Un mot d'abord pour vous remercier du travail qui a été effectué. Vous avez parfaitement à la fois dit le réel et la vérité dans sa nudité ou sa crudité, et proposé. Et il y a à l'issue de ce rapport 20 propositions, donc je souhaite maintenant qu'on puisse les décliner et qu'après avoir dit réel, vous suiviez l'évolution du réel et que vous puissiez l'accompagner. Je voudrais vraiment remercier les élus qui sont ici présents, parce que, vous l'avez rappelé, tout ça n'est pas possible, c'est le travail des élus qui, sur le terrain, sont là, accompagnent justement ces transformations, et sont les seuls à pouvoir penser les adaptations nécessaires. Parce que vous parliez de la diagonale du vide, mais il est sûr qu'on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes contraintes, au Mureau, à Perpignan, à Clermont, ou dans un village au fin fond de l'Ordre. C'est évident. Et donc la politique d'ouverture, d'accès à la culture ne peut pas être la même. Et l'objectif à la fois du travail que vous avez conduit, mais de ce que le ministère va faire, et à commencer avec ces 8 millions d'euros mis à disposition, c'est de faire monter les projets et de les accompagner. Il y a 7 700 bibliothèques, il y a 1 800 points de lecture, et vous l'avez dit, 130 qui sont ouverts le dimanche. Il y a des tas d'endroits où ça n'a pas de sens de les ouvrir le dimanche. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense en particulier, Mme la Présidente, à la région et qui vous est chère. Il y a d'évidence, beaucoup d'endroits, au-delà de Paris, entre Amuros, en petites couronnes comme en grandes couronnes, où c'est utile d'ouvrir le dimanche et le samedi après-midi, parce que les gens ne peuvent pas accéder à la bibliothèque. Et donc ça, c'est l'intelligence des territoires, du contact avec le réel. C'est cela ce que nous allons conduire dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai bien vu aussi vos propositions sur les bibliothèques universitaires, les accès en particulier à Paris. Nous allons aussi nous y être. Je voulais également remercier les dirigeants d'établissements culturels qui sont ici présents et qui recouvrent à peu près tous les secteurs, de la musique, au musée, en passant par toutes les formes, justement, d'accès à la culture. Et leur présence dans ces lieux est, pour moi, et dans cette médiathèque des Mureaux, très importante, parce qu'ils sont des acteurs de la politique que vous avez décrites. D'ores et déjà, ils ont pour beaucoup commencé à le faire. Ils ont des lieux de lecture en leur sein, mais ils ont aussi des partenariats. Je pense que c'est ce que nous devons continuer à développer. On va aller voir les microfolies, qui sont un très bel exemple de cela. Mais plus largement, montrer que l'excellence culturelle, c'est une possibilité d'accès dans tous les lieux de la République, ce n'est pas simplement une promesse, c'est un engagement que nous devons donner. Et pour moi, ce qu'il y a avec la lecture et donc l'ouverture des bibliothèques, qui est cette cause que vous avez portée, de ce voyage que vous avez mené et que nous allons faire avec les élus, c'est plus largement cette bataille pour l'émancipation. S'il y a un fil rouge pour moi, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du rapport au travail, qu'il s'agisse des mobilités géographiques comme de la culture, notre société, elle a besoin d'émancipation. Tout le monde ne réussira pas de la même façon, cette promesse est intenable. Il y a des gens qui réussiront, nous devons les y aider, il y en a qui échoueront, nous devons les protéger et les aider à repartir. Mais une chose est insupportable dans la société, c'est l'assignation en résidence. C'est-à-dire, toi, tu es né à un endroit ou tu habites un endroit, et donc tu n'as pas les mêmes accès que les autres. Tu n'as pas les mêmes possibilités de réussir, tu n'as plus les mêmes opportunités. Et en effet, ceci n'est pas pour toi. Et donc cette politique d'émancipation, elle passe aussi, et peut-être parfois avant tout, par la culture. Parce que même quand on n'a pas certaines mobilités, même quand on a échoué à la fin de la journée, on peut recroiser un livre, et il ouvre un imaginaire, et il ouvre une communauté de pensées, et il ouvre une communauté de paroles, et il ouvre quelque chose dans lequel on se projette, et qui parfois évite le pire, mais surtout permet un progrès dans la société. Et donc qu'il s'agisse de la musique, des arts, sous toutes leurs formes, de la danse, de la lecture, d'un tableau, de l'émotion qu'on a devant une sculpture, c'est à chaque fois la même aventure. Et donc notre rôle n'est pas d'expliquer, en quelque sorte, ce qui serait bon ou ce qui serait mauvais, mais c'est de permettre cette émancipation par la culture en assurant l'accès à la culture. Et donc il faut, sur ce sujet, en effet, permettre les bonnes ouvertures, c'est l'objet de votre rapport sur les bibliothèques, décloisonner ces lieux. Vous êtes un formidable exemple, et M. le maire, merci de nous accueillir au Mureau, et merci M. le Président, puisque c'est maintenant à la communauté urbaine que cette médiathèque appartient, vous avez géré, mais vous avez réussi justement à décloisonner, non seulement physiquement, mais à ramener la danse à côté des ateliers scolaires, de la lecture, du travail. Et c'est un de ces lieux d'émancipation dont nous avons besoin. Mais c'est un projet moral, culturel, civilisationnel, au sens fort du terme. Tant qu'on laissera des gens ou des territoires à résidence assignés, nous ne construirons pas une nation commune. Et je veux remercier aussi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'être présent, parce qu'en effet, la Caisse a un rôle très structurant en la matière, aux côtés des territoires, des collectivités, qui auront à construire, reconstruire, bâtir ces projets, au sein justement des projets culturels qui vont se décliner, et plus largement pour aussi permettre, à travers ce qui est sa vocation première d'ailleurs, cette véritable mobilité, cette vraie politique d'excès. Donc voilà les quelques mots pour remettre en cohérence avec l'ensemble de la politique que mène le gouvernement et de ce projet pour la nation que nous portons, ce que je voulais vous dire. Et cela, en effet, ne se décide pas dans une rue, quelle qu'elle soit, à Paris. Cela vient du cœur du pays, c'est-à-dire de nos concitoyens, de leurs envies, de la volonté et du courage des élus, et de l'implication de toutes celles et ceux qui sont ici, dans cette salle. Alors, Madame la Ministre, vous avez beaucoup à faire, mais je sais que vous êtes pleinement engagé, et c'est un combat qui vous porte depuis de nombreuses années, ce combat pour la lecture et l'accès à la culture. Mais voilà, maintenant, en effet, en avant, et merci d'être là, mobilisés dans cette grande pause. Merci, messieurs, en tout cas, pour ce travail.